... Medieval Dynasty, ça faisait un moment que je voulais le tester, je vous en ai parlé sur les streams et tout, on avait fait Farmer Dynasty, et franchement, j'avais kiffé tout ce qu'il fallait faire autour de la ferme, je le faisais. Être le fils aîné, c'est dur, mais au moins, nous avions de quoi vivre, et nos assiettes n'étaient jamais vides. Puis la guerre est arrivée, j'ai tout perdu en une nuit. La dernière chose dont je me souviens, c'est mon père qui me repousse, me criant de m'enfuir pour vie. Puis je me suis souvenu, une histoire sur mon oncle Jordan, Jordan, Lordan, Lordan je crois. Il a fait une modeste fortune dans le nord, dans une vallée paisible, loin de la guerre. Pendant des semaines, je me suis accroché à cette pensée, jusqu'à ce que la vallée, d'après les histoires de ma mère, je la voyais. C'est ici que je peux commencer une nouvelle vie. Bon, eh bien écoutez, c'est ainsi que commence notre nouvelle vie médiévale. En tout cas, ça fait plaisir, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Installez-vous, bienvenue à toutes et à tous. Ici, Jolatte aux commandes. On est parti pour découvrir le jeu médiéval Dynasty. Donc, c'est le successeur de Farmer Dynasty et le prédécesseur du futur West Dynasty. Western Dynasty, je ne sais plus, je n'ai plus le nom en tête. Mais en tout cas, ils vont sortir une dinguerie dans pas longtemps. Ça va sortir cette année. Et franchement, je voulais tester celui-ci avant l'autre qui va sortir. Si vous voulez Farmer Dynasty, c'était la même chose. Sauf qu'il fallait rénover une ferme. Medieval Dynasty, il va falloir, je suppose, rénover un village médiéval. Et Western Dynasty, je ne sais plus si c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais il va falloir très certainement rénover un village de Western, de cow-boy. Une nouvelle vie commence. Parlez au Castellan. Donc, j'imagine... Ah yes, on a une petite boussole en haut et tout. C'est stylé, c'est clean. On a nos objectifs. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc, oh là là, oh comment... C'est ultra stylé, c'est ultra bien fait. N'oubliez pas, faites péter le like sur la vidéo. Ça, ça me ferait extrêmement plaisir, vous le savez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite des prochaines aventures. On a des petits panneaux et tout. Ça me fait un petit peu penser graphiquement à comment ça s'appelle le jeu. C'est Kingdom, King Deliverance. Je ne l'ai jamais fini d'ailleurs. J'ai joué un petit peu. Il était franchement bien. D'accord. Donc, je vois qu'en bas à gauche, on a une barre de stamina. On a une barre de faim, très certainement. Une barre de soif. Et sûrement la santé. Ok, on arrive au village médiéval du coup. C'est bien fait. C'est vraiment stylé. Je pense que du coup, le castellan doit être ici. Regardez, il y a des petits enfants et tout. On peut lui parler avec eux ? Eh ! Biaise d'art ! Mes parents disent que je ne devrais pas parler avec des inconnus. Ils ont bien raison, on va. Allez. File, petit bonhomme. On va se rendre à l'objectif. Direct. Alors... Eh ! Est-ce que ce ne serait pas à toi que je dois parler des fois ? Oh oui, c'est lui. Un ighost ! Vous allez bien, on dirait que vous avez vu un fantôme. Tant mieux, j'ai cru avoir perdu la tête un instant. Haha, mais vos yeux, vous lui ressemblez tellement. Vous êtes le fils de Wanda, n'est-ce pas ? Le neveu de Lord Anne. Quoi ? Qu'est-ce que vous connaissez de ma mère ? Pas vraiment. Je la connaissais de non. Nous ne sommes jamais vraiment rencontrés. Il voulait garder sa famille séparée. Ses familles séparées. Ça viendra. Attendez, pourquoi vous avez demandé si je la connaissais ? Elle va bien ? J'espère où qu'elle soit. J'ai perdu mes parents durant la guerre. Oh, ok, d'accord. Bon sang, ce monde ! Je suppose qu'il est peut-être aussi beau que cruel. Je suis désolé, mon garçon. Les êtres qui lui sont chers. Ça va aller. Ils sont morts pour que je puisse survivre. Eh bien, ok. C'est très mature de votre part. Je suis persuadé qu'ils seraient fiers d'entendre ça. Oh, Rassimir ! Désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Votre oncle Lord Anne nous a quittés. Il s'est éteint il y a trois ans. Je suis désolé. Je sais que vous devez ressentir. C'était un de mes amis proches. Ok, d'accord. Vous êtes libre d'aller au bout, vous semblez, de commencer une nouvelle vie. Je vous octroie par la présente la permission de Castellan. De construire et de cultiver n'importe quelle terre inutilisée dans la veille. Ah bah voilà ! C'est exactement ce qu'il nous fallait. Construisez-vous une maison et voyez où cela vous mène. Vous pouvez même construire un village entier si ça vous chante. Il y a tellement de voyageurs qui passent par ici. Peut-être que certains d'entre vous voudront rejoindre votre village. Juste comme ça, je peux avoir les terres gratuitement ? Eh bien, vous devrez payer des taxes annuelles au roi. Mais à part cela, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Enfin, tant que vous n'enfreignez pas la loi. Ou tout du moins, tant que vous ne vous faites pas prendre. Content de l'entendre. Vous trouvez des ressources un peu partout, ramasser des pierres et des bâtons. Ok, d'accord. Puis, fabriquez-vous une hache simple. Grâce à elle, vous pouvez abattre des arbres et les débiter en rondin. Vous pouvez aussi fabriquer un maillet en bois. Ok, mais c'est stylé en fait. Il y a une petite sorte, comment dire. Il y a un petit côté jeu de survie là-dedans. Bonne idée. Quand vous aurez construit votre maison, revenez à Gustavia et allez parler à ma femme. Dobroniega. Elle tient la taverne. Demandez-lui de vous donner à manger. Vous devez être affamé. Et prenez-nous des bières avant de revenir. Je vous raconterai des choses sur Lordan. Bonne idée. Est-ce que je peux y aller maintenant ? Ouais ? Ok. Nouvelle quête, chapitre 1. Collecte de ressources. Toutes les ressources de base peuvent être collectées dans la nature. Regardez autour de vous et approchez-vous les bâtons sont les plus faciles à trouver. En revanche, les pierres et les herbes sont plus difficiles à détecter. Déplacez le curseur sur l'homme plus souhaité jusqu'à ce que son nom apparaît ses collectés. Les ressources servent à différentes choses comme construire, fabriquer, soigner ou manger. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, on a un tableau des connaissances apparemment. Affection, élevage d'animaux, construction, gestion des bâtiments. Ok, d'accord. Ouais, yes, mon gars ! Genre, attends, c'est eux pour collecter ? Ah d'accord. Ok, tu restes appui sur eux. D'accord. Donc là, je collecte des bâtons. En fait, il l'a dit. Les bâtons, c'est clairement le truc le plus facile à collecter. En revanche, l'herbe, ça doit être un petit peu plus difficile. Dis-moi, c'est ce qu'il nous a dit. J'ai déjà 20 bâtons, les mecs. Ok, on peut même en ramasser au sol comme ça et tout. Parfait. D'accord, quand tu les prends dans la nature comme ça, t'es obligé de rester appuyé sur le bouton. Par contre, quand on trouve par terre, t'es pas obligé de rester appuyé. Ok, on a une petite échelle ici. J'imagine que pour le moment, elle ne nous sert à pas grand-chose. Ok, donc on a une maison ici. L'objectif, il doit être par ici. Tiens, Arluna, salut ! Puis-je vous aider à avoir entendu quelque chose d'intéressant récemment ? Romantisme, où puis-je trouver conversation ? Pourriez-vous bouger un peu ? Pourriez-vous bouger un peu ? Je ne sais pas si je peux lui dire ça. J'ai soif, mais il me manque l'ingrédient principal de ma boisson préféré. Des baies. Ouais, vas-y, je vais aller chercher ça. Bien sûr, je crois que j'en ai vu. T'inquiète pas, je te ramènerai ça. Nouvelle quête, jus de baie. Ok, on a un nouvel objectif juste ici. Alors, puis-je vous aider mon ami ? Avez-vous des graines avec vous ? Je me fais un petit jardin et j'en aurais bien besoin. Désolé, je ne peux rien vous donner maintenant. Je vous ferai savoir si j'en ai en réserve. Exactement. Voilà. Ok, je vous serai reconnaissant. Donc, nouvelle quête. Vous voyez, au début, là, on reste dans le village un petit peu. Je prends toutes les quêtes. Et puis comme ça, après, on partira à l'aventure et tout. On construira notre village, notre villa. Alors, attends. Oh, on va avoir quelqu'un ici, à mon avis. Non. Oh, c'est quoi, ça ? Ah, dévalisé. Je ne sais pas si c'est le bon plan, genre. Vous voyez, parce que c'est écrit en rouge. Je vais laisser parce que je suis sûr que je vais me mettre des gens à dos ou quoi, tu vois. Je prends juste les chaussures. Voilà. Bon, écoutez, je prends tout. Ah, il y a un poids en plus. Pain roulé, on va en prendre un. La chemise, on prend. Les chaussures, on prend. L'argent, on prend. Le reste, on va lui laisser. Alors, attends. Bon, du coup, j'imagine qu'on a un inventaire. Exactement. Donc, ça, c'est nous. Racimir, âge à 18 ans. Ok. Ok, stylé. On va avoir des compétences et tout. Journal, carte. Ah, on a une carte. Ouais. Ah, la carte a l'air énorme, les mecs. Quand même. Par contre, où sont tous les trucs que je viens de ramasser ? Genre, on est d'accord que j'ai dévalisé son truc. Donc, ça, c'est ce que j'ai dans mon inventaire. Réputation, dynastie, 10, population. Ok, nourriture, eau, bois, bâtiment, stade de développement, voyageur, taxe. Ok, d'accord. Ça a l'air vraiment très complet, les mecs. Bon, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas... Genre... Ah, oui. Genre, je peux acheter une oie et tout ? Bon, pour l'instant, on va laisser ça tranquille. On va laisser ça tranquille parce que... Ouais, ça doit être à lui que je dois parler. Voilà, mon petit gars. Bah, t'es pas près de le bêcher, ton chiant, mon gars. Si tu vas avec autant d'énergie... Allez, qu'est-ce qu'il me raconte ? Bonjour, je m'appelle Racimir. Je suis venu ici du sud. Je suis à la recherche d'un nouvel endroit où je pourrais commencer une nouvelle vie. Donc, lui, c'est Halloween. Ok, d'accord. Bonne chance à vous, alors. C'est tout. Quant à moi, je suis un fermier. Mon travail consiste à cultiver les champs. En fait, je fais toujours la même chose chaque jour depuis des années. Ce n'est pas ennuyeux, à force. Bien sûr que cela m'ennuie. Combien de temps pouvez-vous passer à refaire sans cesse la même chose ? Mais ma famille a besoin de moi et je ferai de mon mieux pour les aider. Ok, d'accord. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Ça marche. Nouvelle quête. L'histoire d'Halloween. Donc, genre là, attendez. Là, on est dans la nature. Là, on est carrément dans la nature. Donc, ça, je vais le ramasser. Je n'ai toujours pas trouvé d'herbe. Ah, je suis pieds nus. Ben oui, je suis pieds nus. Bien sûr. Ah, ben voilà, tiens. Ce n'est pas ça qu'elle voulait l'autre tout à l'heure ? Des baies. Je viens de lui en trouver. Ah ouais, effectivement, c'est compliqué à voir. D'accord. Ouais, c'est très compliqué à voir. J'en ai ramassé un bon paquet déjà, là. J'en ai plus de 50. Ah, les pierres. Ah ouais, mon gars. Ouais, je comprends quand il disait que c'est assez dur à détecter. Ça, ce n'est pas de l'herbe, des petites pâquerettes. Non, genre. Ah ouais, tu peux ramasser carrément des marguerites et tout. Coupe d'arbre. Pour abattre un arbre, il vous faudra une hache. Cet outil s'achète ou se fabrique via le menu création de la section artisanat. Équipez la hache dans un emplacement rapide de l'inventaire et prenez-la. Approchez-vous d'un arbre et commencez à le couper jusqu'à ce qu'il tombe. Puis découpez l'arbre abattu pour obtenir des rondins et d'autres ressources comme des bâtons et des plumes. Ouais, mon gars, mais t'inquiète, j'y joue à Stranded Deep, je connais. Clairement, là, j'ai vraiment l'impression que c'est un mélange d'un jeu de survie avec un jeu de gestion, un jeu de quête. Enfin, il y a vraiment un jeu de tout, quoi. On part vraiment sur de la survie, quoi. Et ça, c'est cool. Ok, sens de la survie, fort comme un chêne, survivant. On va mettre sens de la survie. Cette compétence n'est pas débloquée. Ah ouais, j'ai que cela, en fait. D'accord, on va débloquer dans connaissance en survie. Ok, de toute façon, j'avais qu'un point à dépenser. Ah ouais, mais il y a là toutes les compétences, les mecs. Ah ouais, de la chasse et tout. Donc là, ici, c'est mes quêtes. Donc, je peux très certainement choisir laquelle je veux suivre. Vous voyez, objectif 10 bâtons, 2 pierres. Donc, ça, c'est bon. Donc, poids à 15 kilos sur 35. Ok. Alors, par contre, ce qui me paraît bizarre, c'est que du coup, j'ai pas mon pantalon, mais je suis sûr que j'avais ramassé de l'autre côté. Ok, il va y avoir de la baston, les mecs. Je voyais pas du tout ça comme ça. Oh, l'hydratation est cruciale dans les régions sauvages. Lorsque le paramètre eau est épuisé, vous commencez à perdre de la santé. Vous pouvez la recharger en buvant des boissons. L'eau peut être stockée et transportée dans des seaux et dans la gourde. Ok. Oh, dinguerie ! On a une vue à la troisième personne ? Ah ouais ! Oh, c'est stylé, mon gars ! D'accord. Bon, je préfère jouer... Bon, honnêtement, je pense que je vais préférer jouer comme ça. Mais c'est pour tester. Je regarde les boutons. Une hache, mes amis. Est-ce qu'on va pouvoir en faire une ? Artisanat, fermé, route, mobilier, décoration, porte, clôture, bâtiment. Oh là là. Et franchement, ça a l'air ultra complet. Et ça a l'air ultra bien. Je vous jure, couteau en pierre, hache en pierre. On va se prendre la hache. Ça a l'air énorme. Le jeu, franchement, pour l'instant, énorme. Est-ce que je peux l'équiper, du coup ? Donc, j'imagine que oui. Si je vais dans mon inventaire, hache en pierre, yes. Je la mets, admettons, ici. Ok. Donc, maintenant, je fais ça. Nickel, mon gars. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe ? Ok. Ah, nickel. Je peux couper les arbres. Oh oui, mon gars ! Oh, ça y est, il tombe ! Ça y est, il tombe ! Et donc, à la Stranded Deep, je vais pouvoir en faire d'autres bûches et tout. Il va falloir taper pour faire des rondins. Alors, je ne sais pas si les outils vont s'user. En revanche, notre bonhomme, lui, il fatigue. Donc, il va falloir que je me repose un peu. D'ailleurs, j'ai dû enlever l'HUB sans faire exprès. Je crois que c'est la touche H, il me semble. Ouais, c'est ça. On va le remettre. Il faudra qu'on trouve à boire aussi. Ok, je peux ramasser le rondin comme ça ? D'accord. Mais est-ce que je peux le recouper encore plus ? Et l'outil, vous voyez, s'use en bas à droite. Bon, ça ne sert à rien que je continue à taper. Je ne peux pas en faire des bâtons. On va ramasser les rondins. Par contre, on risque d'être lourd. Ça, c'est clair. Genre, j'en suis où, là, si j'ouvre l'inventaire au niveau du poids ? Ok, on est à 27 kg sur 35. Je pense qu'on va les boire un coup, déjà. On va descendre. En même temps, on va pouvoir valider 2, 3, 4, là. Je sais que déjà, les jus de baie, je peux les valider. Tiens, ça, par contre, on va ramasser les petites pierres. Histoire de... Combien ça pèse, genre, une pierre ? Ouais, quand même, mon gars, tu vois. Je veux dire, j'étais à 27 kg, je viens de passer à 29 en ramassant 2 pierres. Donc, 1 kg la pierre. C'est des belles pierres. Excellent, mais ça se ramasse, ça ? Mais bien sûr. Ça pèse combien, par contre ? Ça doit peser que dalle. Non, ça, ça va. Ça pèse que dalle. Voilà, on va en ramasser quelques-uns. Histoire de... Voilà, je ne sais pas encore à quoi ça va nous servir, mais je ramasse. Chapitre 1, un nouveau départ. Maillé en bois, 0 sur 1. Arbre coupé, 1 sur 5. D'accord. Donc là, en fait, je suis en train de ramasser des trucs pour faire de la paille. Vous voyez, à droite, je n'avais même pas fait gaffe. OK ? Et le dernier, 32, impeccable. Donc, il va falloir qu'on se coupe encore 4 arbres Bon, déjà, on va boire un coup. L'eau est super bien faite. Graphiquement, le jeu est ultra beau. Graphiquement, le jeu vraiment est ultra clean. Regardez les effets de l'eau et tout, c'est magnifique. Bon, on va boire un coup. OK, ça m'a remonté à fond. J'ai juste envie d'aller voir si on peut aller nager. OK, j'ai l'impression que non. Parce qu'en fait, j'ai juste l'impression qu'il va tout le temps avoir pied. Bon, je pense qu'ils n'ont pas fait d'animation de nage. Pour dormir, vous devrez vous bâtir une maison ou faire un feu de camp. Vous pouvez dormir entre 19h et 7h du matin. Si vous choisissez de dormir, votre personnage se réveillera le matin du jour suivant. Dormir dans votre lit restaure de petites quantités de points de vie. Alors que dormir près d'un feu de camp ne le fait pas. Si vous vous endormez pendant le changement de saison, vous vous réveillerez toujours dans votre propre maison. OK, donc, il y a un changement de saison. Je viens de la prendre. Genre, il est quelle heure, là ? Comment je peux savoir l'heure ? En tout cas, je vois bien que le soleil commence à se coucher. Ça, c'est sûr. Oh ! Ah oui, bah oui, quand je me baisse, je suis sous l'eau. D'accord. Bon, je vois bien que le soleil commence à se coucher, clairement. On va aller dans le village. Donc, c'était qui ? C'était où ? Il me semble que c'était elle qui voulait des baies. Alors, vous avez un œil attentif. Voici les baies. À la prochaine. Qu'est-ce qu'elle m'a donné, du coup ? Elle m'a donné quatre pommes. Ouais, super. Nourriture. Manger est essentiel à la survie. Lorsque la jauge de nourriture est épuisée, vous commencez à perdre de la santé. Vous pouvez obtenir divers nutriments en cherchant de la nourriture, en chassant et en cultivant. Toutes les ressources alimentaires se détériorent avec le temps et peuvent provoquer des intoxications alimentaires. Découvrez différents moyens de la conserver plus longtemps, comme le séchage, le salage ou la préparation de repas. Et c'est ultra complet. Vraiment, je crois que j'ai fait que répéter ça. Voler, non, on va éviter. J'ai fait que répéter ça pour le moment, les mecs, mais je vous assure que le jeu est ultra complet. Et franchement, ça fait plaisir. Alors, petit jardin, graines de betterave, graines de carottes. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait. Nouveau départ, maillet en bois, arbre coupé, 1 sur 5. Bon, ça, on va le faire déjà. Voilà, on va se faire le nouveau départ. On va se couper encore 4 arbres. Ah, vous voyez, il y a un pourcentage en plus. Et de 4. L'érable, par contre, il a l'air d'être un peu plus chaud. On va se prendre le petit à côté. Voilà, respire, respire, respire. Ouais, il est fatigué. Et de 5. Ok, donc, maintenant, il faudrait qu'on se fasse un maillet en bois. Alors, artisanat, est-ce qu'on peut se faire ça ? Maillet en bois, bien sûr. Un rondin et 10 bâtons. J'en ai 4 et 12. Ok, crac. Parfait, chapitre 3, un nouveau départ. Construisez votre première maison. Construction. Le menu de construction est accessible à partir du menu de création. Sélectionnez le bâtiment que vous souhaitez construire et trouvez un emplacement approprié pour celui-ci. Les structures ne peuvent pas être construites auprès des autres villages et nécessitent une surface relativement plate. Pour construire entièrement un bâtiment, vous devrez être équipé d'un marteau. Pendant la construction des maisons, vous pouvez choisir les matériaux que vous souhaitez utiliser pour chaque module de mur et de toit. Ils ne seront visibles que lorsque vous sortirez le marteau. Ok, d'accord. Ouais, ouais, je comprends, je vois. Clairement, par contre, je vais être en surpoids, là. Donc, je suis à 27 sur 35. Ce qu'on va faire, c'est que ça, est-ce qu'on peut manger ? Bien sûr qu'on peut manger, mon gars. Par contre, j'ai juste l'impression que ma barre de faim ne remonte pas. On est d'accord que c'est ma barre jaune, la barre de faim. Ah si, elle remonte. Elle remonte, mais pas beaucoup, mon gars, avec de la viande séchée. Ouais, je vous jure. Bon, on va la mettre à 100%. Putain, j'aurais dû tout prendre tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on y retournera, c'est à côté. Donc ça, c'est... Ok, ça, c'est la température de notre personnage. Il nous dit s'il a la température normale, s'il a trop chaud, s'il a trop froid. Je suppose que c'est ça. Donc du coup, on ne peut pas construire trop près des villages. Ok, je vais dans les bâtiments. Je vais dans les habitations. Donc, petite maison. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, le terrain est trop accidenté pour être placé. Il faut vraiment que ce soit genre plat, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser des pierres. On va peut-être pas tout jeter, tu vois, mais... Voilà, 3. Ça fait 3 kilos. Accepté. Voilà, comme ça, je suis à la limite, tu vois. À la limite du surpoids. Donc, on va monter un peu plus dans la vallée. Oh, comment on ne voit rien, mon gars ! Là, par contre, on ne voit pas grand-chose, je vous jure. Là, on est vraiment donné. J'aurais dû anticiper la construction de ma maison bien plus tôt que ça, quoi. Bon, c'est pas grave. On va monter, tranquille. Par contre, j'ai l'impression que les terrains sont accidentés de partout, mon gars. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, admettons, j'ai envie de me mettre là. Bâtiment. Attends, est-ce que je peux faire une torche ? Ouais, yes, je peux. Je la fabrique. Ok. Torche simple. Je vais la mettre en 3F. Torche. Oh ! Ouais. Oh, vite fait, mon gars. Je croirais dans un jeu d'horreur, là, tu vois. Ouais, alors, on ne voit pas beaucoup plus clair, quoi, tu vois. Voilà, juste, bon, ça fait un petit halo lumineux et tout. Ok. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On fera avec, hein, tu vois. Habitation. Ouais, mais attends, mon gars. Genre, il y a des obstacles qui bloquent le site de construction. Mais le terrain, il a accidenté de partout, on est d'accord. Ah ! Oh ! Ok. Admettons. D'accord. Ah, ça, c'est cool. Tu peux garder la torche dans ta main et... D'accord. Ok, donc, il me faut 2 rondins et 14 bâtons. Donc là, je tape. Ok, vous voyez ? Et les ressources baissent au fur et à mesure. Donc là, on retrouve vraiment la pâte Farmer Dynasty. C'était exactement comme ça que tu construisais. Il était vraiment génial, ce jeu, les mecs, d'ailleurs. Donc là, il nous faut encore des rondins. Bon, je vais farmer 2-3 rondins. Oh, c'est quoi, ça ? Ouais, il y a une bestiole là-bas, mon gars. Genre, c'est des chevreuils ou... Bon, j'imagine que pour l'instant... Ouais, pour l'instant, ça va être compliqué de les chasser à la hache. Il va très certainement falloir qu'on se fasse un arc, un truc comme ça, vous voyez ? Donc ça, c'est ramasser ma maison. Elle est où ? Ouais, ouais, ok, d'accord. Alors, je la vois uniquement quand je prends le marteau, tu vois ? Ouais, sinon, je la vois pas, mon gars. Enfin, pas beaucoup. Voilà, donc là, je prends le marteau. Je fais ça. Et là, bah, tout simplement, je tape. Ok ! Ah ouais, c'est stylé, mon gars ! La construction comme Farmer Dynasty, pareil. Et j'ai hâte vraiment de jouer à Western Dynasty. Encore une fois, je vous dis, je connais plus le nom. Ça va être le même bail, en fait, mais dans un univers Western. Oh, ma hache, elle est bientôt morte. Ouais, c'est quoi, ça ? Ouais, comment j'ai eu peur, mon gars ? Ma hache, elle est bientôt foutue. Comment qu'il est resté en l'air ? Voilà, ma hache est morte. Ok. C'était sûr, mais bon, je pense que je peux en refaire une, direct. Ouais, j'ai ce qu'il faut en plus, c'est impeccable. Nickel. Et bah, voilà, mon gars ! Elle est toute feneux ! Nouveau bâtiment déverrouillé ! Le puits ! Ah, stylé. Ouais, ok, d'accord, je vois. Il va y avoir pas mal de farms, quand même. Ok. Et je peux éditer les murs ? C'est quoi, ce bordel ? Ah, ouais, ok, d'accord. Ok, mur avec porte, mur-mur, mur avec fenêtre. Ok. Oh, j'ai fait le ouf, là. Je suis vraiment en surpoids, mon gars. Regardez, je suis vraiment trop en surpoids. J'arrive à peine à marcher. Attendez, attendez. On va faire quelque chose, là. Ah, ouais, effectivement. 49 kilos. Est-ce que si je fais ça, ça les décharge ? Ouais, ok, d'accord. Ah, je suis même encore en surpoids, tu vois. Rondin, 5 à 100%. Ah, ouais, ok, d'accord. Tu peux décharger comme ça. Genre, par exemple, je prends tous mes rondins. Je fais, ok, je décharge tout. Accepté. Ça se stack par terre en un rondin. Et là, vous voyez, il y en a 9. Ah, ouais, mais c'est ultra bien foutu, les mecs. C'est ultra bien foutu. C'est bien pensé. Là, par exemple, ok, je fais ça. Je reprends mon marteau. Donc là, en fait, j'ai 5 rondins sur moi. Ok, on va peut-être bientôt pouvoir finir la maison. Bon, avec les rondins que j'ai dehors encore, ça devrait le faire. Voilà, ok. Ah, merde, non, c'est du bâton qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh, j'ai consommé les baies, moi. C'est pas ce que je voulais faire. Les rondins, je les stack par terre. Voilà, empoisonnement. Manger certains champignons ainsi que des fruits non mûrs ou des aliments à varier provoque un empoisonnement qui peut être fatal. Pendant l'empoisonnement, le paramètre nourriture ne peut pas être augmenté. L'empoisonnement peut être soigné à l'aide de mille pertuisses. J'ai mangé un truc qui m'a empoisonné. Ok, je pense que ça va s'estomper tout seul. Regardez. La barre, elle est en train de redescendre, là, d'empoisonnement. En bas à gauche. Ok. Et normalement, là, on est bien. Si je fais ça... Yes ! Ah oui, je n'avais pas vu le toit. Le toit, qu'est-ce qu'il faut ? Rondin de la paille. Bon, bah, j'ai ce qu'il faut. Il faut juste un rondin. Bah, attends, ne bouge pas. Hop. Je prends ça. Voilà. Voilà, mon gars. Nickel. Alors, ici, pareil. Un rondin de la paille. Ah, ma torche, elle est rincée. Va falloir qu'on en fasse une autre. Ok. Pas de torche dans l'emplacement. Bah, attends, ne bouge pas. Je vais en faire une autre. Normalement. Ah, ouais, j'ai pas assez de ressources. Ah, bah, ouais, mon gars. Du coup, il me faut de la paille. Oh, dur. Allez, je ne vais pas avoir assez de paille pour finir le toit. Juste, attends. Si j'ouvre la carte, est-ce que je peux... Je suis où, moi ? Donc, j'imagine... Non, ça, c'est mes quêtes. Est-ce que je... Ok. Moi, je suis là. Ok, d'accord. Bon, ma maison, elle est notée. Voilà. C'est juste ça que je voulais savoir. Je voulais juste savoir ça, moi. Si ma maison était notée. 13 degrés, jour 2. Il est 1h57 du matin. Donc, le jour n'est pas prêt de se lever pour le moment. C'est le printemps. C'est la première année. Lubormir, le lion. Ça doit être le roi. Et donc, je suis neutre au niveau de la population, je pense. Je pense que ça doit être ça. Ok, bon, bah, clairement, là, il va falloir que j'attende que le jour se lève. Parce que je ne peux pas y aller comme ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais aller boire dans une petite rivière ou quoi. Mais écoutez, vous savez quoi ? On va s'arrêter ici pour cette première vidéo. Si vous le voulez bien, sur Dynasty. J'allais dire Farmer Dynasty, mais c'est Medieval Dynasty. Voilà, si vous voulez en voir d'autres, faites péter les galéfis. Le pouce bleu sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite des prochaines aventures. Bien entendu, si vous cherchez le jeu, n'oubliez pas le petit ingé 2A dans la description. Vous le trouverez moins cher, Code Jolatte. Je vous dis à bientôt et ciao tout le monde. Bon, bah, je vais aller boire un coup maintenant.